Et Léonard Boccarat, ce sont 25 départements qui sont classés en vigilance Orange Canicule. Oui, tout à fait. Il va vraiment faire très chaud à la fois au sud-est, puisque nous avons cette canicule déjà présente qui va s'étendre un petit peu ici. Et puis ce pic de chaleur pour le sud-ouest du pays. Dans l'ensemble, du côté du temps, nous avons des conditions anticycloniques. Ça veut dire une matinée déjà très lumineuse, à noter quelques brouillards matinaux sur le nord, le nord-ouest, quelques entrées maritimes. Également du côté du golfe du Lyon avec un léger vent d'est. Et cet après-midi, ça va se dissiper. Nous aurons quelques nuages élevées. Le vent d'est pourra se renforcer un petit peu et quelques ondes orageuses possibles sur les reliefs du sud. Pour les températures, c'est déjà supérieur à 20 degrés sur la moitié sud, 28 sur la côte d'Azur. Et pour cet après-midi, elles sont toujours très très chaudes pour les régions concernées par cette zone caniculaire au sud-est du pays qui remonte. et aussi pour ce pic de chaleur pour le sud-ouest où elles sont en forte hausse avec des pointes prévues à près de 40 degrés. Pour la suite, nous allons retrouver notre axe d'air chaud qui va se décaler vers l'est. Le rafraîchissement arrive par l'ouest. Il y aura de l'instabilité. Ça va tourner un petit peu à l'orage en milieu de semaine. Mais pour la fin de semaine, on devrait avoir le retour d'un temps plus calme. Merci. Merci.